m et c'est pas au ligne et on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci sur part en plus de 3 je vais me faire tuer et donc on est sur la map en plus une clé sur l'attaque donc je vais faire cette vidéo depuis pas mal de temps mais puis j'ai mon nouveau pc mais j'ai pas vraiment eu le temps et puis c'est pas plus que ça donc j'ai décidé d'un peu attendre avant de bien connaître le jeu et tout d'histoire de bien pouvoir vous en parler maintenant que je pense que je le connais assez pour vous en parler je vais vous en parler justement donc je vais faire une petite présentation du jeu pour ceux qui ne connaissent pas trop qui se demandent s'ils veulent acheter ou pas et puis même les autres qui ont envie de savoir ce que c'est et qui n'ont pas encore acheté soit parce qu'ils ont un nouveau pc soit parce que ça n'a peut-être pas encore envie je pense que c'est un bon jeu je pense que c'est un des meilleurs fp ce que j'ai jamais joué je pense que c'est un des meilleurs fp ce que j'ai jamais joué donc ouais là il frappe je veux dire un peu parce que il faut pas déconner quand même on est sur la tête du 3 c'est pas de la merde non plus quoi il manque quand même pas mal de configuration vous l'aurez compris c'est peut-être pour ça que les gens peuvent pas je sais pas dans les pourcentages de tout mais il y a pas mal de gens qui peuvent pas y aller il y a pas mal de gens pour qui la principale raison pour laquelle ils peuvent payer jouer c'est juste à cause c'est un peu plus bas mais j'en pense que c'est vraiment pas la rue c'est un mode c'est un mode il faut poser deux et c'est un peu comme la recherche d'instruction sur e ce qu'on a dit sauf que une fois que tu as pour le lac une fois que tu as posé les deux bombes et ben t'avance en fait à moitié dans la main c'est assez chelou mais franchement c'est le même concept c'est que tu restes pas tout au même endroit et puis ça c'est pas vraiment enfin ça fait un peu de nouveau quoi là ouais je suis un mec et je me fais allumer la gueule donc que sur battle fut 3 il y a 4 classes principales il y a l'assaut qui correspond en fait aux médecins dans ma compagnie pour ceux qui ont joué il y a l'ingénieur ici avec toutes les armes légère et tout le mitrailleur dans le soutien et l'éclair donc en fait je vais changer un peu d'armes pour varier celle là je l'aime beaucoup on voyait qu'on a toute une page de personnalisation donc on peut choisir l'apparence de son personnage je change un peu parce qu'il n'est pas super comme ça je vais le prendre en... je crois que j'ai débloqué le tout dernier c'est... voilà si il est méga stylé et comme accessoire on va prendre... on passe ça on va prendre un petit viseur... j'ai pas le... voilà avec... avec garde-main et ça c'est hyper bien voilà donc là on est parfait pour le combat à l'approcher même si c'est l'arme qui tire en rafale mais je trouve qu'avec le viseur laser enfin le viseur laser elle peut parfaitement tirer c'est un peu plus simple vous voyez là je veux dire pour la vache pour la vache pour la vache et donc la génie gratis en fait pour la vidéo et vous voyez que c'est ça qui va c'est ça qui va c'est ça qui va c'est quand même des superbeaux graphistes parce que je fais beaucoup de base moi personnellement quand je passe sur le parc c'est quoi je dirais qu'ils sont vraiment vraiment joli pour ceux qui jouent en faible et les méchants ils ne peuvent pas croire si j'ai fait un peu plus pour le fait que c'est que moi il était normal médecin qui ne s'est pas encore plus tard voilà donc en effet je vais y aller par le travail c'est c'est pas doué c'est je me rappelle le soir en fait comment je suis mort les étudiants pour parler un peu l'art l'art l'intérêt la planète n'aura fait que le président il est en ce moment et donc je vais il ya les quatre questions par le monde je vous ai parlé donc moi ça je pense que c'est enfin ils ont je trouve qu'ils ont pas vraiment géré pour les quatre classes parce que ils sont franchement pas beaucoup équilibrés genre je pense que je vais vous parler tout d'abord la classe éclair que les éclaireurs ceux qui savent pas et ben c'est les snipers quoi et donc avec les snipers ce battlefield 3 t'as vu que c'est un jeu de simulation bah t'as le recat enfin je sais pas t'as la pesanteur en gros donc ce qui fait que quand tu tires à trop grande distance bah la balle tombe en fait ce qui fait que t'es obligé de viser au-dessus de la tête du mec et que le sniper si tu veux le toucher donc ça c'est pas mal réaliste c'est plutôt cool parce que sinon c'est un peu trop facile de faire des tirs à 3 km et de viser simplement le mec tu turas assez facilement alors que là faut calculer par où il va passer donc c'était à droite ou à gauche à quelle vitesse est court à peu près donc à quelle distance il est avec la hauteur et tout enfin ça c'est chaud quoi moi personnellement j'aime pas trop le sniper j'ai préféré sur battre une panique 2 là c'est vrai que le sniper en plus c'est franchement je pense que le sniper c'est la classe à mon bien enfin la main bien peut-être pas la main bien genre dans le style tu veux dans le style la plus difficile de jouer mais surtout celle que je considère la moins utile c'est-à-dire à l'équipe le sniper il va vraiment pas servir à grand chose il suffit enfin un assaut quoi c'est ça suffit largement même un ingénieur ou un soutien c'est beaucoup mieux c'est pour ça que je considère la classe éclair comme elle est plus nulle quoi et c'est que ça sert vraiment à rien à part pour les fucking campers putain mais je me fais enchaîner et donc euh voilà donc c'est dit ce que je pensais que la classe sniper donc c'est vrai que quand t'as en ruée en attaque et que t'as genre 5-6 sniper avec toi qui restent à ton spawn et qui tire des mecs en défense donc ok il tue le mec mais vu que le mec est juste à côté de ses copains il se fait directement réanimer donc en gros c'est ça rien et toute façon on en attaque même si l'on tueur ça servira toujours à rien parce que le machin ils ont un nombre de tickets infini mais en défense ça peut servir le sniper mais en attaque ça sert strictement rien et même en défense je trouve que ça sert pas vraiment à grand chose il faut mieux avoir un soutien qui se pose avec son IPPPR et qui fait beaucoup plus de kill qui est bien plus efficace que le sniper voilà j'ai eu une chute de fesses euh bon on va essayer d'aller là on va se faire aligner à la gueule je suis sûr ah putain par derrière j'aurais dû vérifier je suis con euh donc après en fait la deuxième classe que je trouve euh la moins utile c'est la classe ingénieur enfin après euh enfin je dis pas que non plus qu'elle est inutile mais ça je veux dire elle est moins utile par rapport à l'assaut et euh... et euh... le soutien parce qu'en fait le seul truc particulier de la classe ingénieur c'est sur un pg7 et donc sur un pg7 à part sur les mapas véhicules et ben il sert à rien sur cette mape à avoir un pg7 c'est strictement rien donc c'est utile de prendre donc c'est à dire que sur cette mape la classe ingénieur est utile donc c'est pour ça que je dis que elle a assez limité cette classe parce que une classe qui utilise sur ce que certaines maps c'est pas vraiment superf enfin vous voyez ce que je veux dire quoi donc euh sinon après euh la classe ingénieur enfin je veux dire c'est pas trop au mal genre t'as des mitraillettes et tout mais les mitraillettes en fait moi je pensais que ce serait bien la classe ingénieur pour euh... pour les petits bâtiments et tout vous voyez un peu comme dans Call of Duty quoi mitraillettes c'est pour moi c'est petits bâtiments sauf qu'en fait là pas du tout les mitraillettes sont beaucoup moins puissantes que les fils d'assaut et même dans les petits bâtiments un fils d'assaut il peut avoir l'avantage chaque fois donc euh... les mitraillettes c'est ça vraiment rien même un petit bâtiment enfin limite en fait c'est que les mitraillettes qui sont bien mais c'est une mitraillette de toute façon tu y a des mitraillettes que tu débloques dans tous les packs si tu joues avec la classe créereur ça va pas augmenter la classe ingénieur et tu n'as pas de nouvelles armes ingénieurs et vraiment tu joues avec la classe ingénieur enfin ouais faut vraiment tu joues avec la classe ingénieur pour débloquer les armes ingénieurs ça c'est vraiment bien fait comme ça ah putain et donc t'as quand même quelques armes euh... universelle tirée que tu débloques fonction des niveaux genre euh... l'art qu'il a la P90 la base à 500 le début que 44 jours d'ailleurs je me l'apprend pas mal histoire que je change un peu d'armes vous voyez qu'il y a une grande variété d'armes genre là j'ai... j'ai tout ça comme armes et c'est acheté le pack-pack tout car quand t'as deux armes en plus encore dans chaque pack ça représente quand même une quantité assez d'armes d'armes surtout que j'ai pas débloqué toutes les armes genre on a jeté en assaut et en ingénieurs j'ai débloqué tout mais on a souvent en soutien en sniper vu que j'ai moins souvent j'ai pas beaucoup débloqué de choses en fait c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage c'est que ouais les classes sont pas vraiment équilibrées par exemple comme je le dis il y a il est pas sérieux lui comme je vous l'ai dit il y a la classe sniper qui est la moins utile après la classe senior enfin ça dépend des maps quoi certains mecs peut vraiment être très utile et euh dernier il y a la classe c'est une putain d'armes customisées en avant dernier il y a la classe la classe comment s'appelle la classe au soutien voilà j'ai le mot sur le bout de la langue euh qui c'est là elle est enfin elle est plutôt utile parce que en défense par exemple il permet facilement de mon attaque c'est des casques pas mal aussi avec je sais pas si c'est la vie c'est pas forcément c'est pas forcément reste pour enquête et moi c'est ce que je pense je pense que ça doit être ça parce que franchement vous croyez qu'il y a vraiment un gros recul sur les armes on est pas sur colo d'utile hein c'est très très compliqué de viser quelqu'un c'est pour ça qu'il faut bien manier putain il n'arrête pas de crever c'est pour ça qu'il faut bien manier je disais les tirs en rafale c'est ça voilà parce que si vous tirez en foule en fait comme sur colo d'utile bah ça va pas marcher donc c'est pour ça que que c'est quand même un peu plus dur et que c'est pour ça bah que enfin que c'est de la simulation quoi c'est le coup de battle fine après je vais pas dire non plus que enfin on fait de la simulation mais sans trop en faire non plus vous voyez si on devait commencer à à demander au général ou je sais pas quoi pour avoir l'autorisation de faire le feu attendre à la base en attendant les ordres enfin faut pas dans tout ça vraiment pour aller c'est-à-dire juste mieux c'est-à-dire c'est-à-dire donc là ouais on a réussi à péter le but donc on va se diriger vers AXP là je vais bien nous faire plus très parmi qui joue de la route c'est-à-dire au strike euh ça fait plaisir euh 4 4 4 voilà mais j'ai pas trop des boîtes quand j'ai changé de visère parce que j'aime pas trop suivre en fait et donc ouais je parlais de pas de soutien donc c'est pas de soutien en fait il y a un truc très utile c'est que bah que vous avez des mitraiseurde euh donc les mitraiseurde bah c'est plutôt pas mal parce que vous avez bah genre 100 balles ou 200 balles dans le chargeur donc ça fait que vous avez un gros avantage quand vous tirez euh enfin quand vous devez défendre une position et qu'il n'y a pas d'ennemis bah euh putain j'ai joué large enfin ah mais j'arrive pas à jouer en fait en en allemand 3 c'est vraiment dur parce que j'ai que 30 fps ah oui je viens de faire un tir de support en suppression en fait euh il y a un truc dont je vous parlais c'est pour ça que le soutien son style c'est les effets de suppression c'est quand un mec tire à côté de vous en fait et bah ça va ça va le désorienter en quelque sorte et genre sur l'écran va devenir flou enfin pour vous tirer sur un mec euh euh c'est pareil ça va faire le même effet et bah c'est à faire que l'écran du mec ou de votre va devenir flou et euh vous allez moins bien voir et puis genre quand vous allez viser putain fuck genre quand vous allez viser bah ça va ça va viser à côté par exemple quand je prends un sniper je me prends des expressions je tire en place sur le mec la barre la balle place peut 3 mètres tout ça peut être vous voyez ce que je veux dire donc c'est vrai que ça peut tient parfois mais je trouve que c'est pas mal genre c'est un petit pluralisme jeu tu peux faire des tirs de couverture et tout c'est sympa euh donc c'est pour ça que la classe soutien j'aime particulièrement et puis en plus euh les armes de soutien elles ont vraiment gros recul donc euh je veux dire en quelque sorte les nombres les prennent pas trop quoi je sais si je peux dire ça c'est pour ça que ça reste un peu aux joueurs les positions orientées et euh c'est un truc il veut pas vivre il veut pas vivre c'est pas grave je vais mourir c'est peut-être parce qu'il est mon petit chelou coincé avec un petit fournisseur là non il est mon mec il est nul sur les chausses et donc euh ouais j'étais en train de parler là que attends c'est chaud de faire un live en fait parce que là je suis en live vu qu'il n'y a pas de petit peu de rien sur mon pc enfin sur ouais sur battle et ça me fait chier de filmer toutes les parties que je fais j'ai en sélectionné une bonne donc là j'ai fait la première partie je rentre de chez moi enfin je rentre de l'internat j'ai fait la première partie et euh j'ai filmé direct comme ça on se prend pas la tête donc euh ouais bah je savais pas si j'allais faire une très bonne partie du rien mais j'en fais pas une super bonne mais c'est surtout pour vous présenter dans le jeu vous n'avez pas en plus besoin que je fasse un 50-0 bon à la vache avec les graphismes en bas les fenêtres c'est un chelou on va pas à travers voilà les tirs de suppression dont je vous ai parlé là c'est exactement ce que je me suis pris et donc ouais ce qui est bien c'est que quand vous tirez genre il y a un allié qui tire sur un mec et que vous tirez à côté du mec et que vous tirez le tue bah vous avez par exemple une assistance suppression et ça vous donne 50 points donc ça c'est vraiment pas mal et c'est pour ça que vous gagnez pas mal de points encore avec le pack soutien parce que vous pouvez vous plier comme un port au-dessus des têtes des mecs et tout ça leur fait des effets de pression et en même temps ça couvre des équipes qui peuvent aller les chercher c'est pour ça que c'est le sniper c'est pas forcément très utile parce qu'on a qui dit ce que les snipers ça peut être utile par exemple pour dénicher ah bah justement avec un soutien qui a posé ses demi-pieds si vous aurez que les demi-pieds c'est ah c'est ce qu'il a fait là ce bâtard c'est un truc qui fait que vous avez pas un peu de recul sur arme donc après vous pouvez tirer en foutre comme vous voulez comment je raconte des conneries en plus il n'a pas pris de demi-pieds je pense qu'il y en avait ça vous permet de tirer en foutre comme vous voulez et c'est vraiment pratique donc là je vais le prendre pour vous montrer alors qu'est-ce que je fous voilà c'est là alors le bâtiment voilà c'est là est-ce que j'ai eu le cobra en fait j'aime bien ce truc voilà c'est bon alors donc voilà je vais vous montrer ce que c'est le bâtiment par exemple là je m'allonge je fais clic droit et là ça pose mon bâtiment et j'ai vraiment pas de recul, je vais vous montrer sur un mur alors on va aller voir on voit que les balles sont quasiment enfin ils sont hyper approchés et je vais tirer en foutre maintenant normal on voit quand même légèrement la différence du recul j'ai envie de dire voilà c'est pour ça que les bâtiments c'est vraiment bien même parfois abusé mais bon c'est un peu normal hein je veux dire c'est pas très chouette de tirer une arme qui est en train de recul comme ça un peu on s'est misé mais c'est quand même genre quoi un petit camper je vais vous remettre la touz aaaah putain vous avez vu comment c'est dur d'aligner un mec j'ai obligé de de baisser la tour en même temps que je tire et puis en même temps en même temps et ben quand tu tiens en visant en tirant comme un coup en fait ce qui est bien fait c'est que t'as pas forcément c'est pas ça vise pas exactement où tu vises en fait c'est un bon dit comme si tu rends nos scopes si tu fais un fou le plus qu'est-ce tu perds la précision et tout donc tu as des accessoires comme un garde-main pour eux tu es à stabiliser ton armée ça évite de faire ça mais j'ai pris 10 pieds là je peux pas l'avoir donc je vais vous parler de la dernière classe c'est-à-dire celle que je trouve là les cités pour la clé mort c'est la classe la classe je trouve qu'ils ont pas trop géré sur ce coup là parce qu'en fait ils ont mis en gros tout ce qui est bien sur une seule classe alors déjà ils ont mis les fusils d'assaut sur cette classe là donc les fusils d'assaut bah 90% des joueurs jouent aux fusils d'assaut bien sûr parce que c'est le plus polyvalent et tout et c'est plus facile à utiliser et en plus tel défibrillateur et le le soir donc là le soir c'est franchement mais très utile j'irai pas ce qu'indispendable indispensable vous voyez et voilà ah ah non on part d'ailleurs c'est chier des embêtements ah yes merci c'est johnny voir voilà biatch donc là vous voyez ce que je vais faire c'est-à-dire je vais faire ce qu'on appelle un kit swapping dire tu meurs et tu vois par exemple il y a un médecin à côté de toi ce que tu fais c'est tu récupères le kit du médecin et tu le ranimes donc après il a ton kit mais c'est pas grave pour moi ça évite de perdre des tickets quand on attaque mais ça aide l'équipe et ça va vite de perdre du temps donc équipier france de l'équipe sauf parce qu'ils ont gardé ton armes mais je pense que c'est un peu débile mais pas non plus taché une arme enfin si on marque putain mais vraiment pas précis en fait et donc euh oh tiens on est rue katarine waouh et donc la classe assos ouais donc c'est celle que j'ai dit qu'il t'aille plus chité parce que bah voyez regardez regardez ce qui est autour de moi c'est que des médecins le sautent la ccoe l'exemple des bombardiers vous voyez si cela brûle ces principaux c'est très pratique c'est vraiment la classe la plus pratique je suis en train de me faire poutrer la gueule et c'est lui il y a des soutiens qui qui servent à défendre quoi genre lui il a bien posé son lit pied là cette fois-ci il y en a un et il peut fouler comme un gros port en défendant ça donc ça c'est vrai que c'est vachement pratique et donc vous voyez ce qu'il y a dans le dos le mec là bah c'est le M26 passe et ça c'est vraiment putain de chiant c'est ce qu'ils ont les médecins enfin t'as tu peux avoir ou ça ou qu'il de soit et franchement je vois pas trop l'intérêt de prendre ça étant donné qu'un médecin mais pour moi c'est qu'il faut que se soigner et ce fusil à pompe il est ultra cheaté genre il tue en un coup pratiquement tout le temps donc quand tu te fais tuer pas ça 50 fois au bout de 50 fois je pense que tu commences à en avoir un peu marre à force de te faire tuer pas ça regarde et je vais vous montrer ce que ça fait c'est vraiment très très violent donc genre on l'a à la base du midi kit voilà c'est un petit fusil à pompe comme ça qui a 6 balles comme chargeur et 30 comme ça donc c'est genre bah c'est un fusil à pompe à verrou on tire comme ça vous voyez et franchement en plus quand t'as les fléchettes dessus c'est à dire ce que j'ai là bah il a plus de portée et donc tu peux tuer les imites plus loin mais euh à la maison ils ont fait un patch en fait et tu les tues quand même pas trop en un coup alors là je vois normalement avant le patch j'aurais tué en un coup vous voyez et donc ça c'est vrai que c'est pas mal parce que avant c'était vraiment cheaté et par contre du coup tu perds ton midi kit donc ça c'est un peu chiant parce que le midi kit c'est quand même vachement il y a un sniper qui me tire dessus vous voyez je me prends des tirs de pression on est flou on est finis il faut y être moi je vais animer le pote je suis pas un bâtard voilà un coup il est mort allez on va se nettoyer le bâtiment c'est parti les mecs euh je vais essayer donc que t'as un mec aussi si j'arrive de deux au dérables pour vous montrer ce que ça fait il est sympa apparemment je vais pas y arriver c'est un mec ça oh le bastard et donc euh ouais qu'est-ce que j'ai d'autre dire ouais donc ouais sur la classe mais ça c'est quand même c'est ça qui est un peu dommage parce que dans ma tête de compagnie 2 je pense qu'ils auraient enfin ils auraient dû garder les mêmes les mêmes confines en quelque sorte que dans ma tête de compagnie 2 où t'avais la batteuse avec le pack médecin donc euh la batteuse c'est c'est quand même assez difficile d'utiliser parce que je vous l'ai dit y'a plein de recul et tout et c'est pas très tu cours pas très vite enfin c'est pas très polyvalent donc y'a pas beaucoup de joueurs qui aiment jouer avec mais c'est pour ça que comme ça ça aura évité déjà aux joueurs de prendre tous ces termes là c'est pas clair et en plus ils ont mis enfin en gros ils auraient dû parce que dans ma tête de compagnie 2 vous voyez oh je vais prendre un tir parce que dans ma tête de compagnie 2 merci pour le soin dans ma tête de compagnie 2 et bah genre le pack que j'avais là et bah c'était c'était les assauts qu'il avait c'est à dire t'avais le pack de munitions à la place du pack de soins et tu peux pas animer tes potes c'est que les médecins avec les batteuses qui peuvent le faire donc ça c'est vraiment pas mal comme ça c'est évité que tout le monde qui prenne cette classe là parce que franchement pour le rush elle est vraiment toute cette classe tu peux souligner tes coéquipiers qui sont par exemple quand tu te prends des tirs de suppression tu peux les soigner tu peux les réanimer qui revient d'avancer plus vite tu peux t'un plus d'assauts tu cours vite tes polyvalents tu peux faire des tirs longues distance ou une distance petite distance que c'est là vraiment toute cette classe donc c'est pour ça que c'est la plus utilisé en gros c'est je pense que c'est le seul côté négatif de battre le fil de 3 c'est la gestion des classes c'est-à-dire qu'ils ont pas vraiment équilibré les classes ils auraient peut-être de garder le même la même config que dans battlefields mais après c'est vrai que du coup le médecin c'est vachement agréable je l'avoue tu t'amuses beaucoup quand t'es médecin parce que tu tires et tout tu coupes comme un malade tu t'amuses, tu animes des mecs enfin t'es autant dans l'action quoi putain l'assistance c'est pression vous voyez et élimination assistée j'ai eu 50 ans c'est-à-dire que j'enlève 50% de vie au mec donc ça ça peut bien faire un registre quand tu vois que t'enlève 89% de vie au mec et que c'est l'autre qui fait qu'est-ce c'est l'autre qui fait qu'est-ce c'est l'autre qui fait qu'est-ce c'est l'autre qui est donc là on a un peu dans la merde ce qu'on n'arrive pas à poser apparemment et là je me fais enchaîner encore ce truc mais je peux oublier j'ai pas capté donc voilà euh ouais donc sur cette marque en fait j'ai tout tu montrais notre map parce que c'est là c'est vraiment une map bah je crois que c'est ma préférée map et enfin bah on a perdu et donc il y a aucun véhicule dessus parce que c'est vrai que c'est c'est pour ça que j'aime bien parce que j'ai pas trouvé véhicule dans ma tête je crois même si c'est un peu ce qui en fait sa force voilà quoi bon bah j'espère que je vous ai bien prétendu le jeu et que ça vous a donné envie de l'acheter c'est pas le cas bah faquite et puis bah on se retrouve pour une autre vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501